Le fondateur, M. Kipas El-Zambou, qui est présent de nous aujourd'hui. Avant de faire mon petit mot, tu voudrais déjà m'introduire avant. Qui suis-je? Je suis Andréa Gondon, épouse Bande. Et je me définis toujours comme une actrice communautaire positive. Une actrice communautaire positive parce que c'est ce qui m'anime à chaque jour. Je place l'humeur au centre de mes motivations et j'essaie d'aligner mes actions, mes paroles avec cette vision que j'ai d'impacter un tant soit peu l'humain à côté de moi. Mon background, je suis ingénieur électronique de formation. Et quand on a venu au Canada, il y a tellement d'options que je me retrouve aujourd'hui comme une quantificatrice financière pour la Banque Royale. Donc vous comprenez que j'ai fait un virage comme il est possible d'en faire le CIE au Canada. Parallèlement, je suis présidente fondatrice de l'organisme Bien-Lien à l'Immigrant qui accompagne les immigrants et qui facilite leur intégration. Alors, je suis très honorée d'avoir été choisie comme marraine de cette dixième édition de la Foire africaine. La Foire africaine dans sa mission depuis 2012 est le rendez-vous par excellence pour le public du Canada mais aussi de tous les coins du monde afin de favoriser le réseautage et le maillage qu'à faire. Une opportunité pour découvrir les spécificités de l'Afrique appréciée notamment de nombreux Canadiens issus de la diversité ainsi que ceux de nombreux Alliés. Parce que vous comprenez avec moi que lorsqu'on parle de nos pays respectifs, nous n'avons pas l'intention de créer une Afrique. On ne veut pas s'isoler. Nous sommes venus avec une ouverture totale pour apporter notre touche et construire cette belle terre qui nous accueille. Cette année, je suis très honorée d'être la marraine de cette dixième édition qui se place comme une édition exceptionnelle parce que c'est après la pandémie. Et le thème de notre édition, c'est de célébrer l'entrepreneuriat au sein de la communauté afro-canadienne. Aujourd'hui, je tiens à saluer spécialement notre travail remarquable du président fondateur Guy Pascal-Zambou et son équipe pour cette vision qui optimise le vivre ensemble dans notre communauté d'accueil. Le respect de nos origines est essentiel pour que nous puissions nous sentir acceptés et inclus d'une part et d'autre part dans le but de donner le meilleur de nous-mêmes dans la tolérance, l'acceptation, l'ouverture vers la différence. Parce que si nous sommes fiers de qui nous sommes, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Permettez-moi, s'il vous plaît, de saluer les personnalités qui sont avec nous aujourd'hui. Je commence par notre parma mairesse, madame Kasia Kazudy, ma mairesse d'École des Neiges. Merci de votre présence parmi nous. Merci à madame Reine Bombo-Alain, présidente du conseil des villes de Londres. Merci de votre présence. Nous tenons à reconnaître M. Gérald Le Chien. Un monument. Il est le président, directeur général et fondateur de Louis de la Fête. On vient de passer la 39e édition et on prépare déjà la forme ancienne. Il est, en plus de cela, il est journaliste, il est cinéaste et il est conçu de la République des Seychelles. Merci de nos honorer de votre présence. Nous tenons aussi à la nationale d'Énésienne, Safi, qui est déléguée générale des villes d'Afrique. Merci d'être parmi nous. Merci à madame Zinabou-Alain Camp, conseillère en relations internationales pour la ville, qui est parmi nous. Merci à monsieur Guy. Moussa, je m'excuse, mais tu sais que j'ai toujours un défi avec ta prénonciation, parce que j'ai plein d'amour dans mon vieux de toi. C'est un endroit qui symbolise en lui seul déjà la fierté de l'Université qui s'est libérée à Montréal. Merci d'être parmi nous. Merci à monsieur Christian Masson, directeur général du Québec-Atlantique, développement des affaires catholique et noire-côté, qui est venu aujourd'hui. Merci à monsieur Pauline Pétiaké, directeur de PSK Consultation. Merci à Paola Mazara, spécialiste en développement des affaires des nouveaux arrivants de l'RBC qui est parmi nous. Merci à monsieur Eric Boudreau, de Co-Connection, qui est là avec nous ce soir. Je voudrais vous dire merci à tous et chacun de vous qui a eu pris cette responsabilité. Il y a depuis de votre temps d'être avec nous aujourd'hui. La Foire de Montréal, la Foire africaine de Montréal, c'est un événement qui nous rassemble tous, qui nous concerne tous parce que nous faisons partie de cette diversité plurielle qui veut vivre dans un environnement favorable et prospère pour tous. Merci infiniment et vive la Foire africaine de Montréal et la 10e édition au palais de Congrès. Venez demain, vous allez avoir plus de 120 exposants qui vont être là. Ça va être magnifique. Un échange, des ressortages et beaucoup d'opportunités. Merci à vous. Merci.